Non, on est content, on est content, on a pris beaucoup de plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué avec la sélection, des nouveaux maillots, un stade plein et une victoire parce que voilà, si on perdait on descendait, donc on est content et on est concentré sur le match de dimanche au Danemark. Vous êtes en mode compétition, on a deux mois d'accueil du monde, on a l'impression que les jeunes ont rassuré que les cadres ont tapé un peu du coin sur la table en disant voilà, on est l'étonnant ce type de tribulation, un coup de monde arrive, puis on est l'étonnant. Non, je pense qu'aussi c'est notre dernière répétition parce qu'après tout le monde va retourner dans le club, donc c'est important, même si l'équipe a beaucoup changé, d'avoir des repères et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui et on est très content. Il y a un petit ouf de soulagement quand même ? Par rapport au mois de juin, par rapport au fait qu'il y avait la possibilité de descendre ? On savait, on savait ça, on savait. Non, non, non. Il y a un petit ouf de soulagement de dire que si on a gagné, on remontait ? Non, parce que l'objectif de base c'était quand même d'aller au Final Four. Je pense que c'est limite normal, on va essayer de continuer à gagner pour se rassurer pour la Coupe du Monde, mais on n'a pas douté. On connaissait l'enjeu bien sûr, parce qu'on ne voulait pas aller dans cette Ligue B, mais on est venu avec beaucoup de confiance. On a voulu imposer notre jeu, c'est ce qu'on a fait. On était très contents, il y a des choses à améliorer bien sûr, mais cette soirée elle est quand même positive. Julien, on a le sentiment que votre association ce soir avec Olivier Giraud, elle a fonctionné. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez avec lui ? Comment ça se passe ? Comment vous vous êtes senti ce soir avec lui, dans votre association avec lui ? On s'est bien entendu, c'était une super rencontre, même avec Antoine, parce qu'Antoine il n'a joué plus haut aujourd'hui. Donc on était très contents, on a réussi à combiner, à parler le même football, donc c'était satisfaisant, on est très contents. En plus il a pu marquer, se rapprocher de Titi, je pense que pour lui c'est une bonne soirée. Ça aurait plus pour l'équipe au Ligue ? Bien sûr, quand tu es le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, si tu n'es pas un plus, tu ne seras jamais un plus. C'est un plus, c'est normal, mais il nous a rendu service encore aujourd'hui et j'espère qu'il le fera dimanche aussi. Votre allemand c'est un but 2.0, c'est un but de jeu vidéo, ça va sembler. C'est eux qui ont la balle, ils perdent le ballon, Olive il me la met tout de suite. Et voilà, je suis tout seul, j'essaie d'éliminer le premier, le deuxième, et je frappe fort et ça rentre. Mais je suis content, ça nous mettait sur le droit chemin et après on a réussi à mettre le but du break, donc ça c'est cool. Merci, vous avez fédéré le groupe autour des droits à l'image, vous sentez que le groupe a été derrière vous pour s'en donner ses droits ? Il a toujours été derrière moi, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il a toujours été derrière moi. Depuis le début c'était une démarche collective, comme j'ai dit à vos confrères là-bas. C'est juste que voilà, moi je n'ai pas de problème à aller sur le devant de la scène, à me battre pour mes coéquipiers. Et comme j'ai dit, ce n'est pas grave de prendre les critiques, j'ai l'habitude moi. Ça ne changera pas ma manière de jeu ni de vivre et si ça peut permettre au groupe d'avoir ce qu'il veut, c'est le principal. Merci.